Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour le faire. » Matthieu 9, 35, 38 Jésus ici a montré en parole et en acte qu'il est le Fils de Dieu. Il envoie les douze disciples pour suivre son œuvre selon son exemple. Ils doivent, eux aussi, répandre la bonne nouvelle parmi tous les hommes. En parole et en acte, un vaste champ d'action attend les apôtres. Leur mission est de préparer les hommes à la venue du nouveau royaume de Dieu et ainsi de récolter une riche moisson.